Plus d'un siècle après la fin de la Grande Guerre, le monde se souvient et rend hommage aux millions de soldats tombés lors de ce conflit. Comme le veut la tradition, le président français Emmanuel Macron a été escorté par la garde républicaine jusqu'à l'Arc de Triomphe, où il a ravivé la flamme du soldat inconnu. Depuis 1920, ce tombeau symbolise tous les hommes et les femmes morts au combat pour la France. Les Britanniques ont observé deux minutes de silence à 11h précise, heure à laquelle a été signée l'armistice entre les Alliés et l'armée allemande, 101 ans plus tôt. Le Premier ministre Boris Johnson était à Wolverhampton, où il a rendu hommage à plusieurs vétérans. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, s'est pour sa part recueilli à Hilsington, au nord de Londres. En Australie, près de 3000 personnes étaient réunies au mémorial de la guerre de Canberra. Le gouverneur général David Hurley a rendu hommage à tous les soldats australiens morts lors de la Grande Guerre ou dans tout autre conflit. Merci. Merci.